Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux représentants de la dynastie carolingène le plus connu de tous. Je parle bien sûr de Charlemagne, mais avant de nous pencher sur ses conquêtes, son sacre, on va s'intéresser à l'homme, son apparence, son caractère, avec le peu de détails donnés par les sources à notre disposition. Venez avec moi à la rencontre de Charlemagne, un homme comme les autres. Charlemagne naît un 2 avril, mais où et en quelle année ? Impossible de le savoir exactement. Certains historiens affirment qu'il est né en 742, d'autres pensent qu'il a vu le jour en 748. Quant à son lieu de naissance, il n'est inscrit sur aucun texte. Heureusement, on sait qui sont ses parents. Pépin le Bref, en 750, envoie une délogation franque auprès du pape Zachary pour lui demander l'autorisation de mettre fin au règne décadent des Mérovingiens et donc de prendre la couronne à la place de Childéric III, chose acceptée en justifiant au motif que devait être roi celui qui exerçait la réalité du pouvoir. En novembre en 751, Pépin le Bref dépose donc Childéric III, puis se fait élire à Soissons par des acclamations des Leudes, une assemblée d'évêques et de nobles. Childéric III, après avoir été déposé et tonsuré, on lui coupe ses longs cheveux, symbole de puissance et de pouvoir. Childéric III, chez Mérovingiens, est enfermé à nouveau au monastère Saint-Bertin, où il meurt sans doute en 755. Il est Saint-Fils Thierry qui est envoyé à l'abbaye Fontenelle. La mère de Charlemagne, Bertrade de Laon, plus connu sous le nom de Bertheau-Grand-Pied. Au temps de Charlemagne, il n'était pas courant de dresser des portraits des souverains. Nous ne disposons d'aucune image d'époque nous permettant de savoir exactement à quoi ressemblait Charlemagne. On peut seulement se fier et se faire une idée approximative grâce aux reliquaires et aux textes laissés par les contemporains. Et Ginnard, son biographe, nous en donne un petit aperçu. D'une large et robuste carrure, il était d'une taille élevée, car il mesurait sept pieds de l'eau. Il avait le sommet de la tête arrondi, de grands yeux vifs, le nez un peu long que la moyenne, de beaux cheveux blancs, la physionomie gai et ouverte. Aussi donnait-il extérieurement, assis comme debout, une forte impression d'autorité et de dignité. On ne remarquait même pas que son cou était gras et trop court et son ventre trop saillant. Tant étaient harmonieux les proportions de son corps. Il avait la démarche assurée, une allure virile. Et Ginnard fait ici la description d'un Charlemagne âgé de 60 ou 70 ans. Peut-être à 20 ans, il avait un cou moins gras et moins un gros ventre, mais cela nul ne peut le savoir. D'après Ginnard, toujours Charlemagne portait le costume des francs, une chemise et un caleçon de lin, une clinique brodée de soie et une culotte, un grand manteau bleu et une épée qu'il portait toujours aux côtés. Une chose certaine avec Charlemagne, malgré les portraits et les statuts faits postérieurement à la vie de Charlemagne, qu'il le représente avec une barbe bien fournie. En réalité, les recherches historiques ont démontré qu'il ne portait pas la barbe, mais la moustache. Ginnard est un de ces savants qui ont œuvré à la renaissance carolingienne. Mais sans doute au début des années 770, il est éduqué au grand monastère de Fulda, avant de rejoindre la cour en 791, où il se lie d'amitié avec Charlemagne. Puis son successeur Louis le Pieux, renommé pour son savoir, il supervise la réalisation d'objets de luxe et peut-être la construction de bâtiments importants. En 828, il se retire de la vie publique et se consacre à ses charges ecclésiastiques. Il correspond avec de nombreux savants et l'empereur avant de mourir en 840. Sa vie de Charlemagne constitue donc une source précieuse pour qui veut cerner de plus près la personnalité du souverain ? Charlemagne a reçu une éducation guerrière. Il aime la chasse, l'équitation et la natation. C'est un homme très obstiné. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Il est curieux, sociable et éloquent. Sans être un véritable génie, il a un esprit clair du bon sens et il manifeste durant tout son règne une véritable soif d'apprendre. Par exemple, il étudie le latin, qu'il parle aussi bien que sa langue maternelle, le germanique, il étudie également les langues étrangères. Charlemagne aime beaucoup les femmes. Durant sa vie, il a eu 4 ou 5 épouses légitimes. Du nom d'immiltrude, désirée de Lombardie, île de garde, la plus célèbre et celle qui donne l'héritier Louis-le-Pieux, fastrate de Franconi, huit gardes d'Allemagne. Il a eu également 6 concubines et une vingtaine d'enfants. Lorsqu'il n'est pas en campagne militaire, il a un emploi du temps bien réglé. Il se lève tôt pour assister à l'office religieux du matin, puis il reçoit ses conseillers. En fin de matinée, il se rend à la messe. Il déjeune ensuite en écoutant une lecture avant de faire une sieste. Dans l'après-midi, il travaille ou s'adonne à ses loisirs. Il aime être entouré de sa famille et de sa cour. Comme on l'a vu, avec le portrait dressé de Charlemagne, on pourrait le considérer comme un homme ordinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il fut roi des Francs, roi de Lombardie, un conquérant et un puissant empereur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien. Et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.